Bonjour, nous allons vous présenter la première mise en service sur une équilibreuse EQ2000 de marque E-Class. Nous allons faire un petit tour d'horizon sur la jante pour voir les informations que nous avons de voir. Le premier état de ménage peut se faire avec une jante tôle en 14, 15 et 16 pouces. Pas besoin qu'elle soit équilibrée comme vous pouvez le voir. Il faut qu'elle soit en bon état donc pas de coups, pas de voile, pas de coup de trottoir et tout autre éléments qui pourraient altérer le roulement. Ensuite il faut un pneu en bon état à monter dessus. Donc nous allons tout de suite passer à l'allumage de la machine. Pour faire le premier état de ménage de la machine, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche fonction et la touche numéro 3 donc la touche de diamètre ici avec la petite clé. Donc le message qui s'affiche donc Service, SER pour Service. On va valider le choix en appuyant une fois sur la touche de diamètre ici. Donc le CAL indique pour la calibration et CR pour Car, donc en anglais voiture, nous indique que nous sommes bien dans la calibration voiture. Donc on valide le choix en rappuyant une fois sur la touche numéro 3. La machine nous indique Cal 0 donc nous pouvons appuyer sur le bouton start si comme moi vous avez shunté le capot de la machine en raison d'un espace en frisant ou alors vous baissez le capot pour lancer la machine. Donc on peut voir ici que l'arbre se met à tourner. Il fait en premier lieu des petits à coups afin de vérifier que tout fonctionne bien. Il va ensuite se mettre à tourner régulièrement pour calculer le grammage de l'arbre et qu'il soit bien à 0. Voilà donc maintenant nous sommes sur le CAL 1. La machine nous indique donc que nous pouvons installer notre roux sur la machine. Donc pour ce faire nous allons avoir besoin du cône qui est fourni avec, correspondant à notre jambe, donc très facile de vérifier s'il correspond. Il suffit juste de le mettre, il doit arriver à peu près à moitié. Donc on peut le voir ici. Donc nous allons venir mettre en place notre cône sur notre arbre d'équipeur. On prépare l'écho rapide qui est fourni avec. Donc on vient placer la roux. On la maintient toujours lorsqu'on sert à l'écrou. Tout simplement pour qu'elle se mette bien droite, bien droite et qu'elle ne se mette pas de travers afin qu'elle tourne bien. Donc on vient serrer, on appuie, là elle se met en place. On la sert bien afin qu'elle soit bien fixée sur l'arbre. Et donc là on peut vérifier qu'elle tourne droite. Donc pas de souci. Donc là nous allons prendre manuellement toutes les côtes de la jante. Donc on va venir ici pour regarder l'appui du départ. Donc on prend le bras, on vient la plaquer à l'intérieur de la jambe. Donc là en petite roulette contre le bord de jante, là où la masse vient se plaquer. Et après il nous suffit juste de lire ici la valeur que nous indique la machine. Donc là on va être sur 103. On vient reposer le pige. Pour rentrer la valeur dans la machine, on appuie sur la touche correspondante. Donc ici le déport grâce à l'image. Et on la rentre manuellement. Voilà. Une fois que la machine a bipé, elle a enregistré la valeur. On n'a plus besoin d'y revenir. Donc ensuite pour la largeur de jante, on va prendre le compas ici qui est fourni avec la machine. Venir se mettre sur le bord de jante toujours au même endroit de chaque côté. Et lire la valeur juste ici. Donc là nous sommes à 6,2 de largeur. Donc même procédure pour rentrer la valeur. On augmente d'un point. Et la machine le valide. Donc là, on va venir ici pour vérifier le diamètre. Juste ici. Donc un diamètre de 14 pouces. Donc toujours pour un étalonnage, une jante de 14, 15 ou 16 pouces en tôle. Donc on vient rentrer la valeur ici. Et la machine le valide. Donc à partir de là, on va relancer une nouvelle fois la roue pour que la machine effectue son test. Donc voilà. Une fois que la machine s'arrête, au côté intérieur, on va avoir à mettre la masse étalon de 50 grammes. Donc la masse étalon est fournie avec la machine. Il faut la centrer au mieux à midi. Donc pour ce faire, c'est simple. On se met par rapport à l'arbre. On peut placer la pince comme ceci. Donc en haut de l'arbre. Et se référer aux manches. Donc on essaye d'être le plus stable possible. Si jamais vous voulez être plus stable, vous pouvez activer le frein électromagnétique. Donc là, on est à midi. On place notre masse. Et on relance la machine. Donc là, la machine nous demande la masse étalon de 50 grammes. Donc on la récupère sur le côté intérieur où on l'a installée précédemment. Et on vient la mettre à l'opposé. Donc toujours pareil, on fait tourner la roue délicatement afin de trouver l'emplacement. Une fois qu'on y est, même procédure. On se met au plus centré à midi. Et on vient frapper la masse. On vérifie qu'elle ne s'arrête pas. Et là, une fois de plus, on appuie sur le bouton start ou alors on rebaisse le capot pour, une nouvelle fois, lancer la machine. Donc à la suite de ce placement de masse, la machine va continuer de tourner. Elle va faire 6 à 7 arrêts consécutifs pour calibrer le frein électromagnétique de la machine si elle en est équipée. Donc les freins électromagnétiques sont sur le Q2000 et le Q3000 de notre gamme et pas le Q1000, tout simplement. Donc là, elle effectue la calibration du frein électromagnétique. Le long bip sonore nous indique que la calibration est terminée. Donc la machine s'arrête à midi. Afin de vérifier que la calibration s'est correctement déroulée et qu'elle est faite de la meilleure des manières, il suffit tout simplement de se placer côté l'intérieur de la machine, de vérifier que la masse est à long de 50 grammes, et bien à 6 heures, là où la machine s'arrête tout simplement à la fin de la calibration. Si la masse est légèrement décalée d'un ou deux centimètres de chaque côté comme ceci ou ici, il n'y a aucun problème, ça n'aura pas d'influence. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la masse se trouve vraiment à l'opposé de 6 heures, ou alors vraiment décalée. Là, à ce moment-là, il faut ré-effectuer une calibration. Ça signifie en fait que vous vous êtes décalé au niveau du placement de la masse, donc il y aura juste à recommencer une calibration. Dans le cas après calibration où la machine nous donne des valeurs erronées, donc comme nous allons pouvoir le voir, nous avons fait une prise de cote automatique. Donc toujours sur la même jante que nous avions tout à l'heure. Donc au cas où elle ne nous donne pas la bonne largeur, donc vous avez, je vous rappelle, une jante de 6,2 de largeur. Là, nous sommes à 5,5. Et au niveau du diamètre, nous avons une jante en 14 pouces, et là, la machine nous affiche 16 pouces. Donc dans le cas où la machine ne nous donne pas les bonnes valeurs en prise de cote automatique, nous avons donc réglé ses piges. Pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche fonction et la touche P3, donc juste ici la touche de diamètre, afin de rentrer dans le menu service. Donc une fois dans le menu service, nous allons appuyer uniquement sur la touche numéro 1, donc la touche de déport, pour rentrer dans la calibration des différentes piges, donc piges de déport et piche de largeur. Donc là, nous allons choisir en premier lieu la largeur. Pour valider, donc on est dans le menu avec les touches P3, pardon. Donc nous allons prendre la première filière, la largeur. Pour valider le choix, on appuie une seule fois sur la touche 1. Donc ici, le 1,66 est la valeur de repos de la pige. Donc on peut le voir que quand je la bouge, la valeur augmente et diminue en fonction du mouvement de cette pige. Donc aujourd'hui, 1,66 n'est pas la valeur 0 enregistrée par la pige. Pour que cela devienne la valeur 0 de la pige, il faut que moi je l'enregistre ici en appuyant sur la touche 2, la touche de largeur. Donc là, la machine a enregistré ma valeur. Donc on va vérifier si la prise de cote est bonne. Donc pour ressortir du menu, on appuie sur la touche 1 et on cherche le menu retour, R, E, T. Et on le valide en appuyant sur cette même touche. Et pour ressortir du menu service, touche fonction et touche numéro 3. Donc là, on va venir appliquer notre pige sur le bord de jante juste ici, comme vous pouvez le voir. Et on va regarder la valeur qui s'affiche à notre écran juste ici. Donc là, on peut voir qu'on varie entre 5,2 et 5,5, ce qui n'est toujours pas la bonne valeur de notre jante. Donc, nous allons retourner dans le menu. Je vais y aller un tout petit peu plus rapidement. Donc, fonction et touche 3. Touche 1 pour entrer dans le menu. Touche plus pour arriver à la largeur. Touche 1 pour valider. Et ensuite, on va augmenter d'un point de 0,1 pour la valeur, donc 1,67. Je vais maintenir la pige et valider en même temps. Donc une fois que la valeur ici est stable, on la valide. En appuyant sur la touche 2. Et même procédure. Donc, on appuie sur la touche numéro 1 pour ressortir du menu. On cherche le menu RET. On le valide. Et toujours même procédure. On ressort du menu. Donc, nous allons effectuer le test. Nous allons voir si elle prend la bonne valeur. Donc là, on se replace toujours sous le côté de la jante. Et on peut voir que la valeur a augmenté. Donc, nous sommes à 5,7. Donc, nous ne sommes toujours pas au 6,2 de largeur de notre jante. Donc, nous allons encore retourner dans le menu. Toujours même procédure. Donc, je m'étais arrêté à 1,67. Je vais donc monter à 1,68. Une fois que la valeur est stable, on la valide. On effectue un test. Et là, nous sommes à 6,5. Donc, la largeur varie entre 6,2 et 6,5. Tout simplement par rapport à une petite déformation de la jante. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que sur une largeur de jante de 0,2 à 0,5 de décalage. Cela n'aura absolument aucune influence sur l'équilibrage de la roue. Donc, cette pige est maintenant calibrée. Nous allons donc passer aux suivantes. Donc, nous avons réglé la première pige. Donc, la pige de largeur. Nous allons donc passer à la suivante. Donc, toujours même procédure. Fonction plus la touche 3 pour entrer dans le menu service. Touche numéro 1 pour rentrer dans le menu de calibration des piges. Et là, nous allons chercher le diamètre. Donc, la valeur suivante. Donc, pour valider le choix, toujours la touche 1. Donc, idem que pour la pige de largeur. Aujourd'hui, la valeur qui vous est affichée à l'écran à l'instant où vous rentrez dans le menu, n'est pas la valeur 0 enregistrée par la pige, mais uniquement sa position de repos. Donc, pour que cela le devienne, j'ai juste à la valider en appuyant sur la touche 2. Donc, nous allons donc vérifier si la machine maintenant prend la bonne valeur. Donc, tu peux en vraiment faire une pouce de côte. Donc là, on se passe toujours au même endroit au placement de la masse. Et donc, nous avons un diamètre de 14,5. Donc, nous sommes assez proches de notre valeur de jante, vu que nous avons une jante en 14 pouces. Donc, on va essayer d'affiner le réglage. A savoir que sur un réglage de largeur, on peut tolérer une petite différence de 0,2 à 0,5 d'écart. De plus ou de moins par rapport à la valeur de notre jante. Alors que cependant, sur une valeur de diamètre, elle doit être totalement exacte et ne doit pas y avoir de décalage. En quelque cas, cela entraînera des répercussions sur l'équilibrage. Donc là, on va augmenter toujours de 0,1 point notre valeur. Donc, la monta 1,0,6. Je la valide en appuyant sur la touche 2. On pose la pige. On ressort du menu. Le menu retour. La même touche. Et donc là, on va refaire une nouvelle fois un test. Et donc là, on peut voir que nous avons bien une valeur en 14 pouces. Donc, la pige de diamètre est correctement réglée car elle nous indique la bonne valeur. Donc, nous avons réglé la pige de diamètre et la pige de largeur. Nous allons donc vérifier la pige de déport. Donc, à savoir que la pige de déport ne nécessite aucun réglage. Donc, c'est la DIS, donc pour la distance. Donc là, la machine se m'a bipée tout simplement parce qu'il faut décaler la pige, vérifier, la mettre en contact avec la jante. Et vérifier visuellement la valeur indiquée par la machine. Donc là, nous sommes à 405. Donc, la machine nous affiche bien la bonne valeur. 205. Donc, nous avons juste à remettre la pige à son emplacement. Appuyez sur la touche P1, donc la touche 1, pour qu'elle arrête de bouter. Cherchez le menu retour. Appuyez sur la fonction P3 pour sortir du menu service. Et là, la machine est correctement étalonnée. L'étalonnage pour les masses est fait. Les calibrations de pige sont faites. La machine est prête pour une utilisation optimale.